Ne fais pas cette erreur de te comparer avec les gens sur Instagram. Surtout que Instagram, c'est un média. Ce n'est pas la vérité, les gars. C'est comme à la télé, c'est la comédie, tu vois. En tout cas, souvent, il y a des gens qui vont sublimer leur vie à travers Instagram, mais leur quotidien, ce n'est pas ça, tu vois. Ça, ça me rappelle un rappeur qui disait, je ne sais plus c'est qui, mais il disait qu'en gros, les gens pensent qu'il est toujours dans un clip. Sa vie, ce n'est pas un clip, tu vois. Si tu vois un petit peu avec les gars comme DJ Khaled, si jamais tu suis sur Snapchat, tu vois bien que son quotidien, il n'est pas toujours dans un clip comme ça, another one. Non, il n'est pas toujours comme ça, tu vois. Il est en train d'arroser ses plantes, il a un quotidien normal, tu vois. Donc déjà, premièrement, ne te compare pas aux autres. Compares-toi à toi-même, OK ? Hier, comment j'étais ? Est-ce que je suis une meilleure version de moi-même par rapport à hier, tu vois ? Déjà, premièrement, et en plus, quand tu veux te comparer à des gens comme ça sur Instagram et que tu te dis, oh, ma vie, elle est flinguée par rapport à leur vie, tu te compares avec des mauvaises données, en fait, parce que ce n'est pas leur quotidien, tu vois. Et en plus, il y a des gens qui font ça, c'est un peu du fake, en fait. Donc, dans leur vie, en fait, ils sont fauchés, ils prennent le bus et ils font des photos à côté de Ferrari, etc. Donc, les gars, ne vous comparez pas aux autres. Septième chose que le millionnaire ne fait jamais, c'est se sentir supérieur aux autres, OK ? Malgré la croissance populaire, un millionnaire ne se sent pas supérieur aux autres parce qu'un millionnaire, c'est d'où il est parti et il sait comment il a fait et il sait que toi aussi, tu peux le faire, en fait. Donc, c'est important que toi aussi, tu aies cet état d'esprit parce que quand tu vas être millionnaire, tu penseras pareil aussi, tu vois. C'est juste la continuité de la réflexion qui va entraîner des résultats sur ton environnement, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime bien faire beaucoup d'interviews de personnes qui ont réussi pour vous montrer que, ben, les gars, c'est des gens comme toi et moi, en fait, tu vois. Et que genre, ils ne sont partis de rien et ils ont eu des grosses réussites. Tu vois, et si jamais tu as le bon état d'esprit, eh ben, tu auras toujours des résultats. Si jamais tu n'abandonnes pas, tu vois, c'est la clé, en fait. C'est toujours l'état d'esprit. Souvent, les gens disent, ouais, comment je peux gagner de l'argent, comment je peux gagner de l'argent ? Ce n'est pas ça. Tu te focuses sur le mauvais, tu te concentres sur la mauvaise direction. Pense-toi, comment je peux changer ma façon de penser ? Comment je peux avoir un esprit millionnaire ? Ça, c'est la base. Et là, après, ça va se rejaillir dans ton quotidien, ça, c'est sûr, dans ta vie. L'argent va arriver à flot. Huitième chose que les riches ne font pas, c'est-à-dire de s'arrêter de grandir. Ça veut dire quoi s'arrêter de grandir ? Ça veut dire arrêter de se former, arrêter de lire, etc. Ils lisent constamment, ils se forment constamment et ils ont toujours des objectifs super élevés. Une fois qu'ils ont atteint un objectif, boum, ils ont une vision encore plus grande et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui fait que ça les pousse, ça les tire au sommet et ça leur permet de grandir constamment, constamment. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. À un moment donné, si jamais tu ne lis même pas un livre ou si jamais tu réfléchis à te former ou à investir dans une formation ou à investir dans un livre, il faut te poser des questions. À chaque fois, on vous pose cet exemple-là. Bill Gates, il avait lu pendant ses vacances, je ne sais plus, 25 livres, je crois, sur le business. À un moment donné, les gars, si Bill Gates qui est milliardaire, il lit pendant ses vacances 25 livres sur le business, peut-être qu'on peut essayer d'en lire un par an. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas ce que tu en penses. Voilà. C'est à choisir. Bill Gates, 25, pendant une semaine. Les gens de la classe moyenne, un livre par an et ce n'est même pas sur le business. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui a les résultats qui nous intéressent ? Neuvième et dernier point que les millionnaires ne font jamais, en fait, c'est d'écouter les critiques non constructives. Souvent, on a énormément d'encouragement quand on commence à faire des choses. Et il suffit qu'il y ait deux, trois personnes qui disent en plus des choses qui ne sont pas constructives, qu'il faut juste que tu insulter, en fait. Et souvent, je vois que les gens prennent ça personnellement. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile d'encaisser les insultes ou les critiques. Mais voilà, il faut que tu arrives à faire abstraction et de prendre en compte que les critiques qui sont constructives, tu vois. Et j'ai envie de te dire, des fois, même les critiques qui paraissent, entre guillemets, constructives, tu vois. Par exemple, des fois, je vois des gens qui peuvent mettre des commentaires et pour eux, c'est constructif, tu vois. Mais, en fait, il aurait fallu que je les éduque, en fait. Tu vois, il faudrait que je prenne du temps pour les éduquer, pour leur expliquer. Ok, là, il te manque, en fait, il y a quelque chose que tu ne sais pas, en fait. Et c'est pour ça que tu résonnes comme ça. Donc, tu résonnes avec les informations que tu as. Donc, toi, ça te paraît cohérent. Mais, en fait, si jamais je t'apporte d'autres informations, tu vas te rendre compte qu'en fait, ton raisonnement est complètement à côté de la plaque. C'est d'ailleurs pour ça que tu n'as pas de résultat dans ta vie, tu vois. Donc, important de prendre les critiques, déjà, de personnes qui ont déjà accompli ce que tu veux accomplir, d'accord. Et si jamais elles sont constructives, tu vois. Et là, on est bon. Là, on est bon. Ok ? Là, on est très bon. Mais ce n'est pas parce que, par exemple, quelqu'un est dans une bonne intention que forcément sa critique, elle est constructive et intéressante. Ok ? Alors, elle est non constructive. Alors, il ne faut même pas les calculer. Sous-titrage Société Radio-Canada